Bonjour à tous, bienvenue, ça y est messieurs dames, nous revoilà chez le chef cuisinier Clément. Si vous venez d'arriver, le concept est très simple. On prend un craft ou un consommable du jeu Dofus et on le cuisine en vrai. Voilà, c'est bien résumé ? C'est exactement ça. Yes ! Aujourd'hui messieurs dames, on ne fait pas un craft qui provient d'un métier tel que paysan ou chasseur. Aujourd'hui on fait un consommable qui n'est pas droppable non plus. Mais alors comment on l'obtient ? Il faut l'échanger à un PNJ, j'ai plus le nom du PNJ. Mais je crois qu'il est à Panda là, parce que c'est un panda. Wilfried. Wilfried Panda. A Wilfried Panda, vous pouvez avoir les mawkis et les sushi wii. Aujourd'hui on fait deux consommables du jeu en un, parce que c'est un petit peu la même chose, ça se ressemble. Ça fait longtemps que... Salut les viewers ! Ah oui bonjour ! De Dropdouroud. J'ai mis le nom. Dropdouroud ! Salut chef Clément, ça va ? Ça va bien et toi ? Mais on sait déjà. Oui. Ça va bien ? Ça va bien, ça va très bien. On reprend nos bonnes vieilles habitudes. C'est une vidéo cuisine Dofus. On a pris une tome noire des Pyrénées et un petit muscadet. Puis pour une fois, il est midi, donc... C'est là, on a le droit. Du coup, deux verres pour chef Clément et un verre pour moi. Bon alors chef Clément, comment on fait des sushi wii et des mawkis ? Eh bien tu vas voir, c'est hyper sorcier. Tu fais cuire du riz. Ok. Après tu coupes ce que tu mets dedans, tu l'enroules et c'est fini. Santé à cette vidéo cuisine Dofus. Au bon retour des cuisines Dofus. La première étape, c'est quoi ? Faire que le riz, t'as dit. Bois un coup. Parce que ouais, dans les sushis, du coup, le riz, il faut qu'il soit froid. Ça paraît logique. Donc on va faire cuire le riz et après, qu'il soit cuit. Qu'on le fasse refroidir. Mais du coup, il est déjà à cuir. Non, je n'ai pas mis à cuir parce que d'abord, il faut le rincer le riz à sushi. Donc je l'ai rincé. Et maintenant, on va le mettre à cuir parce qu'il est en train d'égoûter là. Donc là, on passe au fourneau là. Allez, tuto, cuire du riz, c'est parti, on y va. Suivez-moi, suivez-moi. Nous avons pris du riz sushi japonica pour sushi. C'est du riz pour sushi. Il existe depuis la nuit des temps et c'est fait exprès pour les sushis. Waouh, c'est beau. Là, tu vas le assécher un peu, c'est bien, c'est parfait. On le fait chauffer à feu moyen. Et puis après, ça va cuire, ça va cuire. Oh, on n'a pas fait les ingrédients. Mais il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas d'ingrédients. Il n'y a forcément des ingrédients. Il n'y a pas d'ingrédients ? Vas-y, ben là-bas, je te fais les ingrédients. Ok, on fait les ingrédients, c'est parti. Il y a des trucs qui sont lourds, ça va être bien. On se met en place, on se met en place, vite, vite. Les ingrédients. Un légume. Un concombre. Des petites feuilles. Des algues. Ils ont inversé le i et le r. Des algues, nori, citron vert, petit frère, citron jaune, grand frère. Un piment, ralapéno, surtout pas croqué dedans, je l'ai déjà fait dans une vidéo cuisine. Un petit peu de muscadet. Après, c'est beaucoup de conti... De conti... De continent, d'huile, de... Attends, attends, j'en refais, attends. Après, c'est beaucoup de condiments, d'huile et de vinaigre et d'autres balsamiques. Un pavé de saumon, messieurs, dames. Et ici, un pavé de thon. Vinaigre de riz, pour le riz, c'est important. Donc là, du coup, on va tout mettre en pièces. On va pré-découper et on va mettre un peu à mariner, je pense, les poissons. Oh, ok. Alors, j'enlève la peau. C'est pas une peau qui se tire, non ? Je suis obligé de tout couper. Hop, la couenne. On enlève la couenne. Parfait, donc là, on a un beau pavé de saumon, complètement dégustable. T'imagines, genre, le truc, il est comme ça ? Le sushi, il est vrai comme ça. Voilà, donc il faut voir un carré assez conséquent. Ok. Attends, attends. J'ai plus de force. Vite. Carburant. Ah, c'est une blague ? J'ai peur que ce soit vrai. Vite, vite. Je me suis dit, quoi, il me tourne du nid ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Ah non. Il a une crampe, il a... Muscadet, muscadet ! Je vais me faire hospitaliser, il me donne du muscadet avant. Ça me donne des forces, un peu. Bon, là, du coup, c'est trop épais, donc moi, je la couperai en deux, comme ça. On va essayer de couper sans trop écraser non plus, parce que c'est vrai que c'est très visqueux. On a deux belles lamelles, regardez ça. Donc, je le coupe en trois. Ça, c'est frites. Hop, les. Voilà. On va le mettre là-dedans et on va faire la marinade, vite. Ah oui, on le fait mariner, c'est vrai. Ok, c'est parti, on passe au fourneau. Encore. Attends, attends. Attends, ne perds pas la main. Attends. Mais t'imagines, je perds ma main, genre... Merci. Ah oui, t'as fait tout sec, j'ai entendu tout couler dans ton gosier. L'huile de pépins de raisin. Je mets comment, une lichette ou une louchette ? En gros, le but, là, ça va être de le faire griller notre thon. Mais très rapidement, il ne faut pas que ça soit cuit dedans. Il faut vraiment juste que la peau, le bord... Ça croûte. Voilà, léger, et légère. On fait un thon croustillant. Tu mets dedans, à mon avis, le temps que tu les aies tous posés, tu retournes le premier que t'as mis. Ok. Pas mal, pas mal. Vas-y, tu peux retirer celui du milieu. Wow, ok, c'est vraiment... Il faut vraiment être vif. Donc là, on ne l'a pas fait cuire, on l'a juste... Ah oui, il a croûté un peu, il a un peu durci. Ça sent bon, hein ? C'est ton huile qui fait ça ou c'est le thon ? Non, c'est le thon. Une orange pour la marinade. Donc ça va être une marinade fruitée, en fait. Attends, excuse-moi, t'as pris quel poivre ? Poivre noir, je suis un peu chargé comme une mule. Donc là, on va commencer la marinade avec sauce soja et sauce soja. Boum, les deux, sucré-salé. Sucré-salé, sucré-salé. C'est bien. Ça va vite, hein ? Donc là, on a une sauce soja sucrée et salée, ok ? Un jus d'orange. Un jus d'orange. Je coupe l'orange en deux. On s'en fiche s'il y a les pépins. S'il y a de la pulpe et tout, on s'en fout. Il y a des odeurs qui émanent de ce bocal, la marinade, elle va être délicieuse. Bon, on a mis un. Il y a une couleur un peu bizarre. T'as vu, ça se sépare, ça se mélange pas. Il y a la sauce soja, on voit l'orange et le citron après. Hop, on mélange, on mélange. Voilà, c'est bon. Ah oui, parce que c'était pas du tout mélangé, en fait, là. Le thon, messieurs-dames. Voilà. Comme ça, bam. Et là, ça marine, là. Ça marine. Son frérot, le balèze, il est balèze, bien. Lui, il est balèze. Je fais quoi après ? Je ramène quoi, chef Clément ? Après, il n'y a rien à ramener. On va couper le concombre, couper le poivron. Épluche-moi donc le concombre, le poivron. Je n'ai pas envie de le vider. Alors, on n'a besoin que de ça, ça ne sert à rien. Le reste, on va le manger. Le reste, on le mange maintenant, là. On fait une course ? Une course, une course. Damien, la balance. Je ne suis pas une balance. Là, attends, dans mon creux de crâne, là. Voilà. 75 grammes, c'est parti. Attention, hop, hop, ça va vite. 74. Donc, 75 grammes de vinaigre. Ils disent 45 grammes de sucre, mais on va en mettre 35. De toute façon, mec, il n'a plus, il n'a plus, là. Et maintenant, hop, on va faire chauffer 30 secondes. Attends, je te fais ça, Pierre, reste là. Vas-y, vas-y. Mais à la pignon, on en fait quoi ? Parce que depuis tout à l'heure, on se le trimballe, mais... Là, on va passer à la manœuvre, maintenant. On a à peu près tous les ingrédients. On a tout préparé. Poisson, légumes, marinade, tout ça. Regardez, notre riz collant, il est bien collant. Il est bien gluant-collant. Il prend la forme du plat, carrément. Gluant-collant-pontant-pontant. Gluant-collant-bonna-bonna-bonna-bonna. Ratta-stenda. Ok. C'est parti. On passe en manœuvre. Comme une mousse au chocolat. Euh, ouais. On prend et on retourne en enveloppe. Tu veux goûter, moi ? On va finir. J'aime bien la texture, il n'est pas trop mou, comme dans certains sushis, où c'est une mousse amère. Mec, c'est incroyable. J'ai jamais mangé de sushis autre que Super U. Bon, là, c'est parfaitement mélangé. Ouais, nickel. Bon, maintenant, c'est chaud. On va le mettre dehors, parce que, bah, dehors, il fait frais. Ah, il faut que ça refroidisse complet, là. Ok. Chef Clément et Dropdadou sont les meilleurs amis pour la vie. Salut. On passe à la mayo, messieurs, dames. Rapido. Maintenant, étape, on fait une petite sriracha. C'est une mayo épicée, quoi. Sriracha. Une sauce sriracha. Un jaune, ici. Parfait, nickel. Donc, ici, on a nos deux jaunes. Maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est rajouter un petit peu de moutarde. Vas-y, dose-moi ça, parce que la moutarde, c'est un peu comme l'or, au final. C'est très rare. Comme ça. Il faut que ce soit trop salé, parce que, de toute façon, on va l'épicée. Ça ne sert à rien de... Une pincette. Très bien. C'est parti. Et là, on monte le blanc en neige. Rien compris, le mec n'a rien compris. On a notre mayonnaise. On peut la monter plus, mais on veut que ce soit une sauce liquide. Il faut du piquant, mais aussi du sucré dans la sriracha. Hop là ! Un peu de sucré. Maintenant, pour choisir ton degré, tu peux aller chercher dans mes sauces pimentées, celle que tu préfères. 12 sur 12. La maximum. Je prends la plus forte. On prend la sauce piquante la plus forte de Chef Clément, et on la met là-dedans. Deux, trois gouttes. Et la entouille. Et la sauce est officiellement terminée. La sauce sriracha est terminée. Elle n'est pas très rouge, parce que, bah, ça pique beaucoup la sauce piquante qu'on met dedans. Ça ne pique pas du tout. On n'en rajoute pas. Je rigole. Ça pique un peu. La sauce est finie, on mettra un peu de paprika, et puis voilà. Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle pourrait commencer là, parce que tout ce qu'on a fait avant, c'était très long. On a tout préparé. Mec ! On a tous les ingrédients prêts, du coup, c'est ce qu'on disait, hein, depuis tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à assembler. Mais comment on assemble les sushis, au final ? Comment ça devient ces petits carrés mignons ? Avant, attends. Donc là, c'est des fines tranches de ralapéno, c'est pour nous. Est-ce que ce que tu coupes là, c'est vraiment très fin ? Est-ce que c'est piquant ? En fait, c'est le bout, donc là, tu vas avoir juste un goût de rien. Ça a du goût de poivron, j'aime pas le poivron en plus. Le saumon ? Oui, on va le... On va le citronner ? Un peu, ouais. Alors pourquoi on citronne le saumon ? C'est pour les saveurs, ou il y a une raison plus technique cuisinière ? Il y a du goût, et puis aussi, ça... Ça désinfecte un petit. Ça désinfecte, voilà la vraie raison. Il vous faut un tapis de plage, messieurs, dames. Pour le riz, tu te mouilles les mains pour le mettre, sinon ça va rester collé. Si tu as les mains mouillées, ça se colle en plus. Attends, là, ça y est, on y va, là. Là, on fait les sushis. Bien, bien, bien. Donc, je me mouille les doigts avec ce petit bol d'eau. Et c'est tout dur. Tu as un côté lisse, et tu as un côté rap. Ok, donc le côté lisse, suppose, on le met. Tiens, goûte-toi un goût. Ça goûte d'algues. C'est la merde. Mec, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir bu la tasse. Ça a vraiment goût d'algues. Il faut mettre des choses dedans, là. Voilà, donc là, le riz, tout ce qu'on va mettre dedans, ça va l'humidifier. Donc, il va se rouler plus facilement. Donc, là, on se humidifie les doigts. Ensuite, je prends le riz. Je fais comme toi, je te suis. Ouais, ouais. Je humidifie les deux doigts. J'en fais pas tous les quatre matins non plus. Mais comment ? Mais attends, t'étales sur tout ? T'étales sur, je sais pas, je dirais. T'essaies de faire un carré, tu vois. J'étale pas sur tout. J'en mets pas trop non plus, parce que là, je pense que je suis bien. Le but, c'est d'étaler en longueur. Ok. Mec, je crois que j'en mets beaucoup moins de toi. Bah, au pire, tu verras comment ça donne les premiers, et puis tu... C'est vrai, c'est vrai que c'est ma première fois en sushi, j'ai le droit de faire des petites erreurs, quand même. Bah, là, ça colle, là, 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 je te dis, ça colle. Faut que j'en mette beaucoup plus aussi. Bah, dis-toi que là, t'en fais, bon, on va en couper six ou sept, au moins. Donc, j'aplatis bien, faut en mettre jusqu'au bord. Non, mais c'est pas une bassine, non, mais trempe juste un peu. Moi, j'ai mis qu'une main, pourquoi tu mets les deux ? Mais je mets les deux, parce que sinon, ça colle à mes mains, vraiment. Tu fais une main, toi ? Mais jamais, j'y arrive. C'est un pédiluve, en fait. Donc, tu vas faire l'épicé, moi, je vais faire une nature. Oh, je vais faire l'épicé, let's go, j'ai tellement de responsabilité d'un coup. T'auras besoin de ça. Saumon, non, saumon, concombre, saumon, concombre. Pardon, je cache. C'est le moment, mon frérot. Là, on met le citron sur le saumon. Ça va être bon, ça va être bon ! On prend une lanière. Celle-là, elle est trop fine, attends, je vais prendre une longue. On n'est pas sur une planche, tu fais attention, tu ne me coupes pas la table, s'il te plaît. Mec, jamais je ferais ça, je n'oserais jamais. Tu vois, s'il y a un côté qui est plus fin, tu complètes. Ok, donc, il faut que je coupe cette partie-là. Ouais, tu coupes là, et puis ton côté qui est plus fin, tu mets là. Oh, mec, c'est incroyable, ce qu'on fait, c'est incroyable. Le concombre, hop, il est posé. Et là, maintenant, donc, regarde, les piments, mec, je vais te les faire comme ça. Regarde, je vais te les doser à souhait, ceux-là. Le piment, le ralapigno, en vrai, ça va être bon, ça va être piquant. Le ralapigno ? Là, j'ai mis le ralapigno en plus, du coup, c'est sur ma recette. Et là, vas-y, apprends-moi, dis-moi tout. Moi, je le fais à l'instinct, donc, tu vois, je... À l'instinct ? Donc, tu soulèves, avec mes doigts, en fait, je tiens ce que j'ai. Je vois. Et le but, c'est, tu vois, genre, un vrap. Mais j'ai un vrap, le but, c'est que ce soit compressé. Là, tu vois, je suis en train de... Ok. Attends, je mets tout dedans. Non, mec, attends. Ouais, ça se tourne, moi. J'ai un peu peur, là, de ce que je fais. Mais ça va aller. Je pense que si ça déborde un peu, c'est grave ou pas ? Non. Ok. Et là, tu sens que ta forme, elle commence à être rectangle si tu fais pas trop gaffe. Donc, il faut essayer de vraiment pas trop pousser, sinon ça... Enfin, voilà. Ok, je mouille. Ah oui, vraiment comme une clope, en fait. Ouais, voilà, comme une clope, là. Ok, mon gars. Tu veux un peu de tabac ? Prenne-moi une garrot. Je continue de rouler. Et là, tu finis. Et voilà, mon premier sushi. Très bien. Mon sushi. Le tout premier, donc, bien entendu, c'est long. On va le couper un petit bout, on va mettre un petit sauce et tout dessus, ça va être délicieux. Et voilà, monsieur. Ah, c'est beau, ça donne envie. Et on pose sur le canapos, il regarde la télé. Donc, maintenant qu'on a fait les sushi, oui. Ah non, non, maintenant qu'on a fait les mawkis, on va faire les sushi, oui. Non, c'est l'inverse ? Les sushi, en fait, c'est ceux où il y a juste le riz et la viande au-dessus. Donc, là, on va faire les sushi. Les sushi, en fait, c'est genre vraiment le bloc de riz et la tranche de poisson dessus. Donc, là, on a fait les mawkis, maintenant, on fait les sushi, oui. C'est quoi tout ça ? C'est quoi tout ça ? C'est des graines de sésame. Les graines de sésame, c'est pas ça. C'est du pavot. Ça, c'est un beau morceau de thon. Avant de faire, de s'embêter à faire des machins, des bidules. On coupe les morceaux déjà au préalable. Non, on goûte. C'est délicieux. Donc, le pavé dans le pavot. Voilà. Let's go ! C'est vraiment ça. Mon gars, on se fait des coupes. Ah oui, là, il faut faire des fines lamelles. Je te laisse faire. C'est toi, le professionnel. Là, en fait, le but, c'est de faire des trucs assez longs. Pas trop fines parce qu'on veut manger. C'est tellement appétissant alors que vraiment, on n'a pas encore goûté, en fait. On est juste à l'assemblage. Mais même ça, là, tu mets ça, un petit bout de pain, hop. Bon, messieurs, dames, on approche de la fin. Moi, j'attends qu'à un moment, c'est de la dégustation. Hop ! Je mouille un peu l'assiette. Là, on fait chacun de l'autre côté. On est en duel, hein. Celui qui fera le plus beau sushi, oui. Là, c'est le moment en concentration, messieurs, dames. C'est bon, on parle de tout. C'est les ateliers... Arts plastiques. Ouais, c'est ça. Arts appliqués, plutôt, parce que je suis appliqué, quand même. Il est stable, en plus. Je vous présente mon produit, messieurs, dames. Le sushi made by Dropdadou. Ils sont énormes ! Alors, recouvre-les, et c'est fini. Bon, OK. Bon, du coup, celui-là, c'est le mien, vous retenez ? Celui-là, c'est le mien, on dirait une... J'en ai plein les mains. Mais vraiment, regardez ça. Je vous le prends, je vous le montre. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Mais vraiment, avec le pavot et tout, la petite marinade, ça va être une petite dinguerie, je vous le dis. Là, on passe à la découpe. Ouais, coupe le tien. Alors, tu te dis que les premiers centimètres, de toute façon, c'est toi qui va le manger. Donc, tu vois, à partir de là, tu peux couper. Ah, OK, donc, je coupe là, en fait. Ça, c'est de la perte, ça. Ouais, en gros. OK, donc, ça, c'est à moi, ça. Ça, je peux l'expédier, ça. À voter. J'ai mis du ralapenu, aussi. Wow, regarde ça. Wow, wow, wow ! OK. Faut bien tenir à la base, en fait. Incroyable, mec, c'est magnifique, vraiment. T'as l'air heureux. Mais, mec, je suis grave heureux. J'ai jamais fait de maquille. Trois, c'est bon. Messieurs, dames, voici. Ta-da ! Voici les mawkis, ainsi que les... Sushi. Je la refais. Voici les mawkis avec les sushi, oui. Ça y est, c'est beau. C'est beau ? Ouais. C'est bien compacté, bien. Ça a l'air solide. Pour tenir des baguettes, on en met une comme ça, comme un stylo. Sauf qu'on ouvre son index et on prend l'autre comme ça, avec l'index et le pouce. Et ainsi, on peut pincer comme ça. On peut venir chercher les choses comme ça. Après, Dieu nous a fourni des mains. Mec, dis-moi que c'est bon, au moins. Je suis sûr que c'est meilleur avec des baguettes. Là, franchement, t'abuses, là. C'est bon ? Mec, je veux goûter. Donc, je prends mon mawkis. Moi, je vais prendre un peu de sauce... Soja. Soja, soja. J'aime bien mettre beaucoup. Et là, et là. Mec, c'est délicieux. Attends, on n'a pas goûté, ça. Les baguettes. Bah oui, monsieur, vous n'allez pas y échapper. Ça a l'air compliqué. OK, ça va. Wow. Verdict. Mec, je veux trop goûter le thon. Ça a l'air bon, parce que t'en as partout. Je t'essuie, attends. Mais je veux goûter le mien avec les baguettes. OK, je prends le mien. Ah ouais, et fais à la main, rien. Fais à la main, mais le thon est à la bonne taille. Le thon, c'est hyper bon. Mec, là, je pose des baguettes pour faire l'outro. Sache que je n'ai pas envie. J'ai envie de tout manger. Bravo ! Pour une fois qu'on fait quelque chose... Non, on fait plein de choses de bien. On fait plein de choses de bien, n'hésitez pas à les voir. D'ailleurs, maintenant, les vidéos cuisine d'Offus sont dissociées de toutes les autres vidéos. Donc, vous avez une playlist cuisine d'Offus avec toutes les vidéos cuisine d'Offus uniquement maintenant. T'as dit uniquement maintenant ? Fin d'épices, pardon, mais on enchaîne les... On enchaîne les masterclass, hein ! La prochaine, ce sera peut-être dans 6 mois, mais ce sera aussi bon. C'est vrai, et dans 6 mois, c'est Noël. Bûche de Tremblès, go, c'est parti ! Merci d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un pouce bleu si ça vous a plu et mettre un commentaire pour... Le référencement des animateurs de périscolaire. Et voilà ! Mais comment rebondir sur ça ? Oui, donc, alors ! On vous remercie encore de suivre toutes nos aventures. À très bientôt. Bisous ! Et regardez toute la playlist. Waouh ! Sous-titrage ST' 501